Alors il y a, et c'est une des raisons pour lesquelles l'imam Ghazidi écrit cet ouvrage, il l'explique au début, c'est que il y a ce fameux hadith, celui qui interprète le Coran selon son avis individuel, n'a plus qu'à attendre sa place en enfer. Ce hadith, il est connu, et donc Ghazidi dit effectivement, c'est une mise en garde très sévère, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que finalement, on ne doit surtout pas essayer de comprendre par soi-même, et qu'on doit se contenter de répéter ce qu'ont dit les anciens, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-naql. Al-naql, c'est ce qu'on rapporte qu'un tel a dit, on rapporte que le prophète a dit, ce verset ça veut dire cela, ou bien tel sahabi, il a dit, ce verset ça veut dire cela. Mais Ghazidi dit, mais les compagnons eux-mêmes n'avaient pas la même interprétation. Vous avez Ibn Mas'ud qui vous dit, pour moi ça veut dire ceci, vous avez Abdullah Ibn Ar-Apas qui dit, pour moi ça veut dire cela. Bon, donc ça veut dire que déjà même les sahabas ne s'en tenaient pas seulement à ce qu'ils avaient entendu, ils avaient leur compréhension, ils avaient leur propre compréhension. Quand on dit comprendre selon la vie individuelle, ça veut dire comprendre en dehors des règles et des bagages qu'il faut. Il y a d'abord, avant de se dire, je vais interpréter le verset, il y a un bagage à avoir. Et ce bagage, en vérité, il est très large. Il est par exemple, d'abord de connaître la langue arabe suffisamment. Il est de connaître les asbab al-nuzul, on en a parlé hier. Il est de connaître un certain nombre de choses que les mufassirin développent. Et ensuite seulement, il est de connaître l'aql. Qu'est-ce qu'en a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? Qu'est-ce qu'en ont dit les sahabas ? Et avec tout ce bagage, on peut proposer une interprétation. Donc c'est le rôle des ulama à chaque époque de proposer des interprétations qui tiennent compte de ce que les anciens ont dit, mais qui apportent aussi quelque chose, des réponses nouvelles aux problèmes nouveaux, à partir donc du Coran. Mais quand on n'a même pas la compréhension de la langue arabe, ou on a une compréhension superficielle, il faut être prudent. Maintenant, si vous lisez une traduction, en fait, quand vous lisez le Coran en traduction, ce n'est pas votre compréhension à vous, c'est votre compréhension de la compréhension du traducteur. Vous voyez ? Donc vous êtes aidé quand c'est un bon traducteur, et vous n'êtes pas beaucoup aidé quand c'est un mauvais traducteur. Mais revenons simplement aux mots, aux sens. Razali dit à la fin de ce texte, il cite un certain nombre de mots qui ont des sens très riches et très variés dans le Coran. Le mot « ummah » par exemple, quand on demande aux gens que veut dire « ummah » ? « El ummah », c'est la communauté musulmane. Oui, mais pas toujours. Dans le Coran, « ummah » a beaucoup de sens. Il a, oui, cinq ou six sens différents, par exemple, dans la surate Yousouf. « wa dakkara ba'da ummah » Qu'est-ce que ça veut dire ? Il s'est souvenu après un certain temps. On parle du prisonnier qui était avec Yousouf dans la prison et qui a oublié de parler de Yousouf à son maître. Et qu'il s'en est souvenu après un certain temps. « ummah » veut dire aussi après un certain temps. Une certaine durée. « ummah » ça veut dire aussi la taille d'une personne. « Hassan ul ummah » ça veut dire « Hassan ul Qama » « la taille ». Donc il y a des mots comme ça, et ils sont nombreux dans le Coran, qui ont des sens très différents selon le contexte. Et si on n'a pas un bagage suffisant et qu'on interprète n'importe comment, effectivement, on tombe dans la mise en garde de ce hadith qui condamne « tafsir berraï ». Mais si on est comme « alhamdulillah » de nombreux mufassirons, on a ce bagage et qu'on essaye de comprendre le Coran à la lumière de notre contexte, à la lumière de notre vécu personnel, pour éclairer notre quotidien. Au contraire, c'est même bien et c'est souhaitable.